Le monde des grieux et de la culture africaine est en pleurs aujourd'hui pour avoir perdu une étoile de la musique et des arts. Le détenteur de deux Grammy Awards, dont l'un en 2006 et l'autre en 2010, sa disparition laisse un goût amer dans le cœur de sa famille et de ses collaborateurs. Toumani est l'exemplarité des codes de vie cherchés par la caste malienne depuis la nuit des temps. Un grand frère humble, disponible, accessible, plein de chagesses et un grand donateur de conseils aussi. Toumani est un ami et un parent. Nous avons commencé ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des jours. De nombreuses personnalités de la culture africaine sont venus accompagner le Virtuose à sa dernière demeure. Nous, en tant que ces petits-enfants, ces enfants, on est venus pour lui dire un au revoir, parce que Sidiki, c'est mon frère, et compte tenu de tout ce qu'il a apporté à la musique africaine, je me devais être quand même d'être là, dans le but d'être auprès de la famille, auprès de mon frère Sidiki Soutou, et auprès de tout le peuple malien, pour dire que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même famille. Donc le bonheur du Mali, c'est le bonheur de la Côte d'Ivoire, le malheur du Mali, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Sa disparition laisse un goût amer dans le cœur des Maliens et de l'Afrique entière. Le maestro laisse alors derrière lui toute une génération apeurée, mais confiante de reprendre le flambeau. J'étais en connexion sur WhatsApp, tout d'un coup je vois une publication concernant le directeur Toumani Djabate, RIP. Ce qu'on retient de lui, franchement, il laisse un grand vide. C'était un monument, c'est une légende, c'est le griot, tout un mot. Vraiment, aujourd'hui on est triste, on ne peut que lui faire des doigts hauts. Comme on le dit si bien en Afrique, lorsqu'un VR s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle et on espère qu'il y a beaucoup de livres qui sont restés à travers lui parce que derrière lui, il laisse encore beaucoup de grands noms, dont son fils Sidiqi Djabate qui est le prince de la Côte d'Ivoire. Le roi s'en est allé, mais aujourd'hui nous espérons que la culture malienne ne va pas mourir, ainsi que la Côte d'Ivoire et cet instrument ne mourra pas, car ils vont perpétuer en espérant, mais sûr, la tradition et surtout l'honneur et surtout encore l'image de Toumani Djabate. Sous-titrage Société Radio-Canada